petit fruit de la passion je t'ai sombre là non ? je suis tout sombre là ça c'était pas mal incroyable qu'est ce que tu faisais ? Pepeur ! qu'est ce que tu fais ? non mais ça fait ta tête pépignette bonjour tout le monde aujourd'hui on se retrouve à cou blanc pour le cani trail de la coublandine by night vous le voyez peut-être pas en fait mais le soleil se couche petit à petit vous l'avez compris dans le titre mais cani trail by night et bien c'est un cani trail qui va se faire de nuit le départ est lancé à 17h45 donc il fera encore un petit peu jour mais la nuit va vraiment tomber pendant qu'on sera sur le parcours le parcours c'est quoi ? et bien c'est 12 km avec 450 de dénivelé positif donc il faut pas le sous-estimer ça va ça va être costaud surtout de nuit sur les petits chemins de trail donc shake paper aujourd'hui je participe avec elle stratégie de course mollo mollo j'ai regardé le profil je vais vous le mettre d'ailleurs à l'écran je vous mets le profil à l'écran 12 km donc faut pouvoir en voyer tout le long donc le début tranquille 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 on monte mais sans se mettre dans le rouge parce que si on arrive à quoi 4 km 6 km et qu'on est dans le rouge ça va poser problème donc on déroule la première partie qui va dérouler et puis ensuite les monter vraiment tranquille pour pouvoir bombarder putain je peux faire perdre un peu de temps sur les montées et bombarder derrière parce qu'au final en fait je tiendrai même du temps donc pour la stratégie je vous ai tout dit là comme vous le voyez je m'échauffe tranquillement et puis bah en fait j'ai envie de vous dire on se retrouve sur la ligne de départ et en pleine immersion pendant la course et bim c'est parti ça part à fond alors je l'ai pas ressenti comme ça parce que j'étais vraiment dans le feu de l'action mais le chien à gauche on avait vraiment à prépé peur bon ça va par la suite il y a vraiment eu aucun souci parce qu'en plus on a fait une grande partie de la course ensemble mais ça aurait pu me la braquer dès le début donc heureusement que ça ne l'a pas braqué pardon parce que je la connais et ça aurait pu enfin bref tout ça pour vous dire que vous le voyez la première partie c'est hyper roulant on a une partie de bitume qui va nous emmener jusqu'à la première montée première montée très tranquille on se met pas dans le rouge je décide de ne pas marcher car là ça va mais si je me sens partir je marcherai directement car ça c'est vraiment une stratégie que j'adopte sur le D plus c'est à dire que je préfère marcher et perdre un peu de temps sur le coup mais sur le long terme je sais que je vais être gagnant car je pourrais beaucoup plus bombarder le D plus c'est vraiment mon point faible c'est l'aspect que je dois travailler et c'est ce que je fais progressivement mais du coup ça montre qu'on a encore une belle marge de progression devant nous parce que vous le verrez sur la suite de la course mais c'est pas là où j'ai gagné du temps là vous le voyez mais on enchaîne une partie roulante donc on met de la vitesse sans se cramer et tout ça va nous emmener sur les montées bien costaud du départ je les ai en tête, j'ai vu le profil et je sais que ça va pas rouler comme ça pendant longtemps et qu'on va vite arriver sur du costaud petite partie single voilà on enchaîne tranquillement là je mets pas beaucoup de rythme parce que je sais que ça va monter donc j'ai pas envie d'être cramé avant même de monter donc tranquille, 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 tranquille là bim première petite montée bien raide donc je me mets à marcher directement parce que je vois que je vais pas gagner beaucoup de vitesse en fait je vais surtout me mettre dans le rouge et puis bah vous le voyez mais le différentiel n'est pas énormissime donc j'applique ma stratégie et je la suis je laisse passer celui qui est derrière moi et je me relance tout de suite après là je sais qu'on va enchaîner quelques montées et quelques zones de relance ça fait très peu de temps qu'on est parti et dans ma tête c'est très clair je vais marcher sur les montées en mettant quand même un petit peu d'intensité l'idée c'est quand même de monter assez vite sans se cramer et je relance à fond dès que le terrain le permet au vu du ressenti que j'ai je sais que je vais pas assumer jusqu'au bout si j'essaye de tenir les montées donc à partir de ce moment là je me fixe la stratégie et je m'y tiens jusqu'au bout vous le voyez on est vraiment sur une partie assez compliquée ça monte pas mal pendant longtemps donc je marche littéralement je marche le différentiel est pas énorme il s'éloigne un petit peu devant moi mais pas radicalement et je me dis que avec ce que j'économise maintenant j'aurai de quoi bombarder derrière et refaire mon retard en tout cas c'est ce que j'espère dans tous les cas c'est la stratégie que j'applique et je m'y tiens là je me sens bien c'est à dire que je souffle un peu parce que j'essaye quand même de monter rapidement mais voilà je me mets pas dans le rouge je sais que sur une partie de relance je vais vraiment pouvoir y aller donc je monte tranquillement j'attends la partie de relance à noter qu'à ce moment là de la course je suis quatrième donc j'ai vraiment le trio de tête qui est devant j'ai le podium qui est devant et on va pas se le cacher l'objectif c'est quand même de monter sur le podium donc vous en faites pas je compte pas laisser filer ce podium et je vais m'accrocher au maximum regardez ils sont juste devant moi j'ai littéralement marché tout le long des pentes raides là sur ce que je vous ai montré avant vous doutez que je fais des coupures parce que j'ai 50 minutes de rush donc je vous mets pas la course en entier 50 minutes ça fait un petit peu beaucoup si certains veulent vraiment la course en entier je vais peut-être créer un lien non répertorié pour ceux qui voudraient vraiment voir la course en entier ça peut se faire donc si vous voulez que je vous fasse ce lien vous me le dites et je vous le fais là on a passé les grosses montées les montées bien raides en tout cas là on est sur une partie qui est entre la montée et le faux plat montant mais je sens que je suis en train de me mettre dans le rouge donc en fait je marche tout simplement parce que je me sens pas là il y a mon président qui me double qui me demande comment ça va si j'ai un problème et tout donc merci Joe en tout cas de prendre soin de tes adhérents même en course donc je lui dis que non non ça va je peux juste pas me cramer que j'essaierai de revenir plus tard ce faux plat est interminable je vous ai fait plein de coupures mais j'ai l'impression qu'il ne se terminait jamais je voulais juste arriver en haut au bout de ce faux plat et pouvoir bombarder essayer de revenir parce que je me dis que je vais peut-être me faire un petit peu devancer et qu'il va falloir là peut-être beaucoup trop envoyer et c'est déjà peut-être trop tard bon après ça fait pas longtemps non plus qu'on court je pense qu'à ce moment là on doit être à un tiers du parcours donc il reste du temps il reste beaucoup de temps donc faut pas s'inquiéter faut pas paniquer faut rester tranquille se dire qu'il reste de la distance à faire donc rien n'est joué là vous le voyez ça descend donc là je vais dire c'est parti Pepper on bombarde j'ai Joe devant avec Power qui sont au taquet franchement je les sens bien je me dis bah écoute on va essayer de les suivre parce que là vu la dynamique qu'ils ont ils vont revenir fort donc on les suit et on voit où ça nous mène et vous allez voir où ça nous mène je vais pas tout vous dire non plus donc là on a enchaîné pendant un bon petit moment je vous ai fait des petites coupures encore une fois on arrive encore sur une petite pente la stratégie reste intacte on les a à distance vous les voyez ils sont tous devant Joe a fait le boulot parce qu'il est bien revenu sur eux donc moi aussi en soi et du coup on change pas la stratégie pareil on reste concentré on reste sur sa stratégie là c'est parti ça déroule on envoie tout ce qu'on a on bombarde on est bien on est frais donc on les suit de loin et on essaye de se rapprocher petit à petit je vous laisse avec les images et on se retrouve pour la prochaine étape intéressante de ce Canitrail et la prochaine étape intéressante de ce Canitrail et bien c'est tout simplement que je suis en train de revenir vous le voyez mais Joe et Power ont déjà doublé deux des trois du trio de tête donc moi j'ai réussi à tenir le rythme donc je suis là je suis derrière j'ai rattrapé derrière c'est un petit peu plus loin déjà donc l'écart est déjà en train de se créer je pense qu'à ce moment là de la course ça va jouer entre nous cinq pour le podium en tout cas pour la victoire également donc vous voyez j'en double un je vais en doubler un deuxième vous voyez là le différentiel est beaucoup plus important parce que je bombarde franchement là j'ai la patate j'ai la pêche et puis et devant ces deux du Canicross démon on est un trio de têtes du Canicross démon là on se dit non mais attendez oh les gars il faut faire une triplette Canicross démon ça serait exceptionnel donc vous le voyez ça y est on est revenu on est de nouveau sur la tête de course derrière ça suit attention et là je me dis on va continuer cette stratégie on va rester derrière Joe parce que franchement il fait le boulot il a pris un départ tranquille il s'est bien géré et derrière il est revenu comme une balle il est en train de bouffer tout le monde donc je me dis c'est l'homme à suivre donc je le suis j'essaye en tout cas de le suivre je sais que ça va remonter donc je sais que je vais reperdre un peu de temps mais mentalement je suis préparé je me dis c'est pas grave regarde t'es déjà revenu une fois continue sur cette direction et ça se trouve la fatigue prendra bien le dessus sur tes concurrents ou non ça c'est le risque bien sûr donc on continue cette stratégie on déroule et puis et puis on voit où ça nous mène tout simplement ça nous mène et bien que ça remonte encore un peu là je suis dégoûté je dis putain j'ai envie de laisser dérouler parce que il y a aussi cet aspect que je sais que sur des parties roulantes assez longues je peux mettre un petit écart et ensuite je peux gérer et je vais pas vous le cacher c'est les situations que j'adore donc là vous le voyez ça monte ça monte ça monte je vais pas tarder à marcher parce que je suis en train de sentir que ça monte trop que je peux pas en fait physiquement je peux pas ou en tout cas je vais me mettre trop dans le rouge et je pourrais pas enchaîner derrière donc là j'ai l'autre Jonathan du club qui me double qui est bien plus à l'aise sur le dénivelé positif on va pas se le cacher donc là ça y est je me fais doubler ça monte un petit peu depuis un moment je vous ai fait des coupures parce qu'encore une fois sinon ça va être beaucoup trop long je repasse cinquième donc retour à la case départ donc là il faut rester fort dans la tête se dire que qu'on est bien qu'il reste encore un peu de chemin et qu'on ira tout donner quand il faudra tout donner là vous voyez la lumière regardez c'est la lumière la lumière la fin de la montée on va pouvoir relancer donc là les bénévolants ont dû se dire putain lui il est en balade tranquille il se promène voilà voilà bonjour salut ça va ouais je suis tranquille je fais ma petite balade voilà c'est tranquillou donc là je récupère et puis là bah voilà bim on relance et bien c'est un peu plus compliqué que ce que j'aimerais mais devant ça envoie bien franchement ça envoie bien là on a enchaîné une bonne grosse partie roulante et honnêtement et bien ça envoie de telles forces que j'arrivais pas forcément à rattraper j'ai fini par réussir à rattraper un petit peu donc bah je m'accroche vraiment mais par contre j'ai plus du tout de visuel sur les deux Jonathan du club donc eux ils sont vraiment en train de partir donc là je commence à me préparer mentalement à me dire que bah je jouerai plus la victoire je vais ni jouer la première ni jouer la deuxième place mais que je vais devoir me battre pour le podium donc là forcément stratégiquement il y a tout qui change c'est à dire que si je vois que devant c'est impossible à rattraper je vais vraiment miser ma course sur la troisième place sur le podium et donc je vais me battre avec les deux concurrents qui sont là depuis le début donc bah là vous voyez franchement j'en vois on envoie et on est au même rythme en fait on est tout simplement au même rythme à ce moment là je me disais que si j'arrivais pas très vite à doubler le concurrent que j'ai devant moi et à revenir un petit peu sur les deux de devant ça allait être vraiment très très compliqué pour la suite donc bah je m'arrache je m'arrache et puis bah je donne tout je donne tout ce que j'ai tout simplement on réussit à doubler difficilement mais on double là l'idée maintenant c'est bien d'avoir doublé mais il faut essayer de mettre un petit peu d'écart mais derrière il s'accroche franchement il bombarde ça fait plaisir d'avoir de l'adversité pardon je veux dire franchement les courses où on voit personne bah c'est un peu ennuyant quoi là je veux dire on a le paysage on profite avec son chien le magnifique coucher de soleil et puis on a de l'adversité je veux dire on se la met quoi donc c'est cool de façon saine bien sûr donc bah on enchaîne on enchaîne on enchaîne je veux pas les laisser partir les deux devant là mais ils ont l'air motivés donc je me dis qu'il va vraiment falloir y aller pour aller les chercher parce que ça va vite ça va très vite la nuit approche de plus en plus franchement je m'attendais à me retrouver dans le noir complet à la moitié du parcours et au final non donc bah moi ça me va j'ai beaucoup parlé de stratégie depuis le début de course donc je vais vous faire une petite pause quand même et je vais en profiter pour remercier toute l'organisation et tous les bénévoles qui étaient sur l'événement franchement vous êtes au top les Canitray il y en a pas beaucoup pour être honnête ou alors il faut faire beaucoup de routes donc bah ça fait vraiment plaisir que certains clubs prennent l'initiative d'en organiser grosse mention à toi Aurélien président du club Loire Nord Canisport qui est à l'origine de l'événement je trouve vraiment ça bien de collaborer en plus avec des trails solo des événements solo tout simplement parce que ça permet de mettre en avant notre discipline et ça c'est vraiment cool à la fin de la course il y a beaucoup de trailers qui sont venus nous demander nos chronos qui étaient assez curieux en fait de voir qu'on court avec notre chien tout ça si on gagnait du temps enfin il y avait beaucoup d'intérêt et ça c'est vraiment positif on en revient à la course vous le voyez au loin mais j'ai un dé concurrent qui est devant moi un dé de Joe donc il n'est pas si loin il y a quand même un petit écart on ne va pas se le cacher mais on est sur des parties là qui déroulent plutôt pas mal donc je me dis que c'est peut-être pas forcément fini et que ça vaut le coup de s'arracher en fait Pepper est claqué mais bon je ne peux pas lui en vouloir franchement c'est une machine elle gère et puis me tracter avec ses 18 petits kilos me tracter dans les montées alors que je suis un poids mort à marcher bah franchement un très 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 grand respect à cette peperinette là ça descend vraiment bien donc on en voit tout ce qu'on a vous voyez je regarde un petit peu derrière moi parce que je vois les frontales un petit peu plus éloignées donc je suis content donc je me dis que c'est le moment qu'il faut taper dedans mais par contre je ne vois plus de lumière devant moi donc je me dis ça bombarde quoi là les frontales servent vraiment bien parce qu'on est dans le noir complet on est vraiment dans la forêt on est vraiment dans la forêt donc ça joue forcément mais ouais là on voit que la nuit est en train de s'installer que dans les forêts on voit plus grand chose moi devant il n'y a personne vraiment personne derrière il y a un petit écart qui est créé donc je continue mon petit bonhomme de chemin j'enchaîne et puis voilà je me retourne j'essaye vraiment est-ce que je les entends je les entends je veux dire ils sont vraiment derrière pas collés à moi mais ils sont pas si loin donc là j'en vois tout j'en vois vraiment tout on est bientôt à la fin du parcours on déroule je sais qu'à la toute fin on aura une bonne petite côte qui va bien nous finir donc je donne tout ce que j'ai maintenant pour prendre l'écart parce que sinon je vais me faire bouffer donc je bombarde il n'y a aucune frontale devant moi donc là je me dis vraiment que c'est terminé que j'ai craqué en fait que je sais pas j'ai eu des visions et je vais faire une petite parenthèse mais le fait de course c'est quoi et bien c'est tout simplement que l'un des deux Jo s'est trompé en fait sur le parcours et il a fait deux kilomètres de plus donc vous vous doutez que ça a tout changé franchement j'ai les boules pour lui parce qu'il avait fait une course franchement hyper bien géré il jouait la victoire il jouait le podium facilement donc c'est vraiment hyper frustrant on se retrouve dans la dernière montée j'ai couru un petit peu au départ parce que j'avais un peu d'énergie et puis je me suis retourné j'ai vu que derrière les frontales étaient vraiment longues enfin en fait au départ je les voyais pas donc voilà je me retourne encore et je vois que c'est bon c'est bon ils sont pas collés à moi mais comme un débile il y a un truc que j'ai pas pensé c'est que c'était des vagues de 10 toutes les 30 secondes et en fait pour moi dans ma tête comme c'était un peu au départ un mass start pour moi le classement il était là mais j'avais pas pensé que derrière des gens qui étaient partis plus loin pouvaient faire un meilleur chrono donc est-ce que ça a vraiment changé quelque chose je vous laisserai en juger selon les chronos je me retourne les frontales sont assez loin là franchement plus la gopro niveau 10 non franchement là je vois que je suis assez bien là je regarde un peu je vois que c'est bientôt fini donc là c'est bon pour moi dans ma tête je suis 3ème donc je finis cette côte de l'enfer qui te termine bien correctement et puis on va aller jusqu'à l'arrivée un petit dernier coup de regard Damien là t'es en train de commenter un écran noir oui parce que ma gopro s'est éteint à ce moment là j'ai juste plus de batterie donc ça c'est un truc qu'il faut que je pense parce que j'ai commencé la course avec 80% de batterie je me suis dit ça va genre 1h 80% de batterie ça tient elle a tenu 50 minutes donc ça faut que j'y pense pour les prochaines fois allez ouais 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un parcours vraiment hyper agréable Où j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir Il y a eu une belle adversité Je veux dire, on s'est vraiment tapé dedans Tout le long, donc ça c'est vraiment cool Vous voyez, mais je finis 3ème Parce que J'ai été doublé au chrono Par quelqu'un d'une autre vague Ce que je vous expliquais juste avant Bon, on se retrouve pour une petite conclusion Je vais essayer d'être concis parce que je vous ai déjà Bien assez parlé Pour résumer l'événement, eh bien j'ai adoré Le parcours était vraiment, vraiment appréciable Ça fait du bien, comme je vous l'ai dit D'avoir un peu de cani trail Des parcours plus longs, plus difficiles Avec du dénivelé Ça fait vraiment plaisir On termine 3ème Donc extrêmement content du résultat Selon l'effet de course, ça aurait pu être différent Mais c'est la course malheureusement Il faut faire avec Et pour le coup, on s'en contente vraiment Parce que c'est un beau podium d'accroché Je tiens à féliciter Joe Le président de mon club Qui remporte ce trail Franchement pour moi, haut la main Honnêtement, il a été vraiment très bon Et t'as assuré Franchement t'as assuré Donc belle victoire et encore GG Également un gros GG à Laura Seule féminine du club engagée sur la course Qui termine 3ème Franchement t'as assuré Merci à toute l'organisation encore une fois Merci à Aurélien Franchement au top Merci, merci, merci mille fois Vous avez vu comment je speed là pour faire la conclusion Je sais que la vidéo est déjà assez longue Donc j'ai pas envie d'en rajouter trop Mais le bilan, voilà C'est que j'ai adoré Pepper a adoré On a adoré La semaine prochaine Enfin même dans quelques jours pour vous Au moment où vous regardez cette vidéo Et bien on se retrouvera sur le Canicross des Couteliers On participera donc aux deux courses du week-end Une course de 5,6 km le samedi Une course de 5,6 km le dimanche Je participerai avec Pepper donc sur le cumulé des deux jours Et puis le samedi ma copine fera le Canicross court 2,5 km Qu'elle fera avec Newton En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas Un petit like Un commentaire Un abonnement Ça fait hyper plaisir Et puis ça permet à la chaîne de grandir De continuer de grandir tous ensemble Et puis j'ai envie de vous dire Voilà Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz